Bonjour à tous ! Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit haul de chez Primark J'y étais récemment, j'ai un Primark pas très très loin, un haul nez sous bois c'est pas très très loin de chez moi En voiture en tout cas je suis à peu près un quart d'heure Donc du coup j'en ai profité pour aller y faire un petit tour Alors du coup, j'ai pas acheté, j'ai acheté pas mal de trucs quand même Et comme j'y vais régulièrement, j'ai l'impression que mes sacs rétrécissent au fur et à mesure Et j'ai de moins en moins de produits, enfin j'achète de moins en moins de choses chez eux Donc du coup, je vais vous présenter tout de suite les produits que j'ai acheté Alors on commence tout de suite avec un petit pull comme ceci La couleur est bien dégueulasse, mon chéri a vraiment eu du mal à ce que je le mette dans le panier Il a pas voulu, il m'a dit non il est moche, non il est magnan, il est joli Alors c'est un petit pull avec des petits renards Que j'ai acheté en solde, je crois, il était à 17€ Je crois que je l'ai acheté 7€, quelque chose comme ça, 10€ moins 9€, 9 ou 7€, enfin en tout cas pas très très cher Je l'ai pris en taille, en grande taille Je l'ai pris en 46€ parce que j'ai l'impression que les tailles chez Primark sont assez mal foutues A chaque fois que je prends ma taille, c'est jamais, enfin je sais pas, je me trouvais triquée à l'intérieur J'aime pas vraiment beaucoup Donc du coup là je l'ai pris en grande taille Je me suis dit comme ça, ça ferait un pull un peu loose Je serais tranquillou bilou à l'intérieur Et je serais pas, tout est triqué, le pull il m'arrivera pas au dessus des seins Donc là en 46, ça devrait être bon Donc du coup, voilà, il est comme ceci Donc c'est un pull tout simple En bas, voilà, c'est un petit peu resserré Je le trouvais mignon honnêtement, je le prendrais pas pour aller au taf Voilà, en fait j'ai surtout craqué pour les petits renards Après la couleur, le kaki, je suis pas une grande fan de kaki J'aime pas vraiment le kaki Mais je le trouvais vraiment mignon avec les petits renards brodés Je le trouvais super chouette Voilà, puis pour le prix c'était assez intéressant On passe ensuite à une petite trousse Une petite trousse comme ceci Trop trop choupinite Choupinite, choupina, choupinou A 3,50€ que je trouverais vraiment jolie Alors j'ai vraiment pas besoin de trousse Voilà, j'en ai beaucoup J'en ai déjà une que j'avais eu dans un magazine Une Jean-Charles de Castelbajac Je l'avais eu dans un L ou un je sais pas quoi Que je trouve vraiment sympa Et que j'aime beaucoup prendre Elle est en simili cuir Elle est vraiment un peu, un petit peu loose On dit ça pour les vêtements Mais je dis ça aussi pour les trousses Que j'aime beaucoup Je mets souvent dans mon sac Mais celle-ci je la trouvais vraiment trop chou Avec les petites oreilles Puis le petit nœud Je la trouvais vraiment sympa Pour 3,50€ Je me suis dit allez hop J'espère vraiment que du coup Ça va pas abîmer trop au niveau de la couleur Parce que j'aime pas prendre des trousses trop claires Parce que à chaque fois je mets mes produits Je mets des feutres Je mets plein de choses Et elle finit toujours caca Donc du coup J'espère que ça ira Et qu'elle tiendra bien la route Mais je la trouvais vraiment jolie On passe ensuite A un petit turban Air Turban Que j'ai trouvé près de la caisse Voilà Près de la caisse Toutes les personnes Qui ont déjà été chez Primark Savent de quoi je parle Près de la caisse Ils rassemblent tous les produits Vraiment pas très chers Dont t'as pas forcément besoin Mais que t'achètes quand même Parce que c'est pas cher Et que t'es près de la caisse Et tu te dis oh mon dieu J'ai peut-être oublié quelque chose Le turban pour les cheveux Je l'ai oublié Il est là Non honnêtement Je suis pas vraiment sûre D'en avoir vraiment beaucoup besoin Mais ça peut être pas mal Après moi j'ai une grosse touffe de cheveux Je l'ai pas déballé Je sais pas ce que ça vaut Mais c'est vrai que Pour quand tu viens de te laver les cheveux C'est pas mal d'avoir directement Un turban Ou quelque chose Te mettre dans la tête Dans la tête Sur la tête Moi je mets toujours une serviette J'ai toujours du mal A la mettre A l'entretier Comme ça Elle tombe Je peux rien faire Ça prend 10 milliards de place Là je me suis dit Que ça pouvait être sympa Si tous mes cheveux rentrent dedans Franchement ça peut être une bonne chose Et ça valait 1,50€ Et c'est en sorte Bon il y a une Ouais un petit strass Et c'est en éponge en fait Enfin en serviette Donc je vais le déballer Écoutez On va vers ça Ah ouais Alors déballer ça ressemble à ça Ça ressemble à une capuche Alors il y a un petit truc ici Que l'on doit certainement accrocher là Honnêtement je comprends pas comment ça marche Voilà J'en sais rien du tout Bon bah j'essaierai certainement sur ma tête Essayer de voir comment ça peut tenir Bon ça peut être pas mal Parce que c'est assez large Je pense que Je vais pas le mettre Mais je pense que Voilà on peut mettre pas mal de cheveux à l'intérieur Ça peut être sympa A voir si j'arrive à le mettre sur mes cheveux Voilà Ensuite on passe à un gros pull Bleu Bleu électrique Voilà Il est comme ceci Alors on me voit plus Mais c'est pareil C'est un pull que j'ai pris en assez large J'ai pris du 42 42 parce que je voulais vraiment qu'il soit assez Assez tranquillou bilou Tranquillou bilou encore une fois Assez sympa à mettre Je l'ai acheté 15 euros Donc la couleur était sympa J'en avais déjà vu un à peu près dans la même couleur Chez American Apparel Qui vaut on va dire 10 fois le prix Ou vert Mais de la même couleur Et je trouvais ça assez sympa Parce que j'ai pas de bleu électrique En pull du moins Même en rien du tout je crois Et je le trouvais assez joli Voilà c'est en grosse maille Par contre il faut absolument le doubler Parce que Bah parce qu'on voit tout à l'intérieur Donc je pense que je le doublerai en dessous D'ailleurs j'ai acheté un débardeur pour le mettre C'est pas la même couleur Mais bon je vous le montrerai après On verra ce que ça donne Donc voilà Donc je l'aimais beaucoup Tiens il est large Il est doux Il est très très bien Il a une couleur très très sympa Donc voilà je l'aime beaucoup On passe ensuite A des lingettes pour bébé Alors Pourquoi des lingettes pour bébé ? Je n'ai pas d'enfant Parce que j'aime bien Me démaquiller avec des lingettes pour bébé Alors je sais pas si c'est forcément conseillé Si c'est très hypo allergénique Si je vais pas me retrouver un jour Avec plein de boutons sur le visage J'en sais rien du tout Mais j'aime bien l'odeur des lingettes pour bébé Je trouve que ça sent bon Ça sent le propre J'aime bien le packaging C'est plus sympa que des make-up Toutes simples et tout et tout Donc du coup j'ai acheté ça 1,50€ le pack de 2 Donc franchement rien du tout Je verrai ce que ça donne Je les ai pas testé celle-ci J'en ai déjà acheté de chez Primark Qui pue ? Je pensais que c'était des lingettes pour bébé Que ça sentait le bébé Non ça pue Ça sent la cave Donc c'est une horreur Mais pourquoi pas Celles-ci auront peut-être Auront peut-être une meilleure odeur Parce que là c'est indiqué Légèrement parfumé Blablabla Avec de l'aloe vera et de la camomille Normalement c'est censé être apaisant Donc je suppose que ça ne fera pas trop de mal A voir Je vous tiendrai au courant Par rapport à ce produit-ci Alors on a ensuite Des collants Tout simples Luxury Later Resistite Que j'ai acheté 4€ Les collants de chez Primark Ne sont pas mauvais Bon ils ne tiennent toujours pas très très longtemps Comme les trois quarts des collants Ils tiennent mieux que des collants A 1,50€ acheté au supermarché A voir Celui-ci je ne sais plus si je les avais testés Mais ils me tiennent assez bien Pour des collants 4€ je trouve ça n'a pas donné C'est pas non plus Voilà pas très cher Ils sont à 4€ Mais bon voilà C'est des collants d'or classiques A toujours avoir chez soi Ensuite Alors j'ai acheté Une brassière Enfin c'est plutôt mon chéri Qui est parti me la pécho Je lui ai dit Oh mon ami il y a des brassières Il m'a dit t'en veux une Je lui ai dit ouais va chercher Je vais faire un tour du magasin en attendant Donc voilà Une brassière pour aller courir Parce que c'est plutôt bien D'avoir quelque chose qui maintient les seins Quand on court Alors je cours plus J'ai couru Je ne cours plus Il faut que j'essaye de m'y remettre C'est comme les vidéos On n'est pas très très motivé Et puis quand on le fait Après Voilà ça va Mais on a du mal à s'y mettre Donc voilà Donc celle-ci Je les ai payées Je les ai payées combien ? Ah mais il n'y a pas le prix Ah si 6€ Donc voilà 6€ Couleur assez sympa Pour courir de toute façon On s'en fout C'est à l'intérieur Tu ne cours pas avec juste ça Voilà la couleur est sous moi Voilà Au niveau du maintien Je ne pourrais pas vous dire Mais j'espère que ça tient assez bien Et qu'il n'y a pas tout qui se balade Pendant que tu cours Un petit achat de caisse Encore un A 1,50€ Donc c'est une petite bouboule De D'élastique Voilà donc des élastiques Près marques Ils tiennent plutôt bien J'en avais déjà acheté Ils tiennent vraiment bien Là c'est les gros Il n'y a que des gros J'en avais acheté un kit Où il y avait des gros De la même couleur Mais des gros Et des petits Là c'est que des gros C'est ceux qui tiennent le mieux C'est ceux que je préfère Après bon C'est sûr que c'est moyen discret Puisque un élastique pastel On le voit tout de suite Mais je les aime bien Ils tiennent bien Et puis pour 1,50€ Ça vaut vraiment le coup J'ai acheté ensuite Ensuite un lot de headband A 1,50€ A 1,50€ Un lot parce qu'il y en a énormément Dans les tons marronnés Alors vous avez du Du léopard Du noir Du marron Vous avez un peu toutes les couleurs Je ne suis pas une grande fan de headband J'en mets pas souvent Mais je me suis dit que pour 1,50€ Ça pourrait être pas mal de s'y mettre Voilà un tout simple noir Un peu tressé Qui peut être assez sympa Voilà j'avais envie d'essayer De faire des coiffures avec Donc pour 1,50€ Ça vaut le coup A voir par contre au niveau de la taille Parce que j'ai toujours un problème de taille Avec les headbands J'ai une grosse tête J'ai beaucoup de cheveux Donc à chaque fois Ça m'arrête la circulation Ça me fait super mal Je vais juste le m'enlever Ah non Par contre là oui effectivement C'est assez large Ça s'étend assez bien Donc là ça a l'air d'être plutôt sympa Par contre au niveau de la qualité Je ne sais pas si ça va tenir très très longtemps Je vous en parlerai ou pas Mais voilà Donc du coup j'espère que Ça pourra me redonner l'envie De tester les headbands Ensuite on passe encore à un pull Un pull renard Oui je ne sais que les renards Un pull renard Qui était assez sympa Mon chéri m'a dit Oh mais l'autre est pourri Il prend que celui-ci Il est beaucoup mieux Je dis non l'autre il est mignon Je l'aime bien Donc on va prendre les deux Ce sera beaucoup mieux Donc je l'ai acheté 7€ A la place de 17€ Alors je crois que c'était la même chose Pour l'autre au final C'est ça 7 au lieu de 17 Voilà donc un gros pull Comme ceci Qui est vraiment sympa Parce qu'il est vert Mais peut-être voir Vert avec des petits effets Noirs dessus Donc un peu vieilli Un peu voilà Et un gros renard Brodé devant Voilà Comme ceci avec Bon ça c'est très moche Par contre La petite coccinelle Je suis moins fan Mais le renard Est très très mignon Voilà donc c'est pareil Je l'ai pris en taille 42 Pour qu'il soit un petit peu large Et pour qu'il ne soit pas tout Serré 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 Il paraît assez large Honnêtement ça va Waouh Tant de lumière Donc voilà Donc je l'aime beaucoup Voilà Avoir porté Parce que je n'essaye rien Moi chez Primark Je m'en fous Donc il est un petit peu loose Vers le bas Donc je l'aime bien Et puis pour ce taureau Franchement ça vaut le coup Si vous aimez les renards foncés À Primark Et on passe au dernier produit Non avant dernier Parce qu'il y en a un Que j'ai déjà déballé Donc ça c'est le dernier produit Du sac Donc c'est un petit débardeur Que je pensais mettre Sous le pull ici Alors c'est pas du tout La même couleur Alors ça n'existe pas En débardeur chez Primark C'est de couleur là Donc du coup je verrai Bon il sera un petit peu plus foncé Mais vaut mieux Un truc un peu plus foncé En dessous Qu'un truc où on voit Tessa Donc je l'essayerai Alors il vaut rien du tout 2,50€ le débardeur Même si voilà Même si il n'y aura pas Sous le pull C'est été Voilà Sous une petite veste Un petit kimono Un petit je ne sais quoi Ça pourra faire l'affaire C'est plutôt pas mal J'ai pris en taille 14 Pour qu'il soit pareil Super large Parce que je n'aime pas Les débardeurs c'est moulant Alors si en plus Il te sert T'es tout T'es tout condensé A l'intérieur Non merci Je ne suis pas fan des débardeurs Encore moins des débardeurs À bretelles Mais c'est ce qui passera le mieux Pour aller sous le pull Transparent Le dernier produit Le dernier produit que j'ai acheté C'est une coque Pour mon iPhone Alors c'est une coque iPhone 5 Qui est possible je crois En iPhone 4 Je crois je l'ai vu en iPhone 4 aussi Donc une coque assez sympa Assez rigide Il est assez dur à enlever Du téléphone Enfin le téléphone est assez dur A enlever du cache Et vous avez une petite chaîne Comme ça c'est Pour attacher dessus Alors moi je l'ai enlevé Parce que je trouvais ça assez joli Avec la chaîne Mais c'est assez chiant aussi De se trimballer avec la chaîne Surtout chez soi Voilà vous pouvez l'accrocher Vous avez des petits Des petits jeunes Je ne sais comment ça s'appelle Des petits trucs comme ça Et que vous accrochez là Sur le haut du téléphone Pour faire une petite chaînette C'est une imitation de coque Imitée déjà je crois Que j'ai déjà vu sur internet De façon Chanel noire Avec écrit Chanel Blablabla Mais celle-ci je la trouvais Assez jolie pour 5€ Je l'ai payée 5€ Au 5,90€ Je la trouvais assez sympa Parce que je l'ai Enfin j'aime bien la chaîne En fait elle sert vraiment à rien Parce que je sais que je le porterais pas En sac Mais oh quoique Quoique Mais je trouvais ça assez mignon Et vraiment la coque Est assez sympa Il est toute rose Avec des petites paillettes Voilà façon un petit peu Diamant Donc voilà Donc je l'aime beaucoup J'avais posté la photo Sur Instagram Je sais qu'il y avait pas mal De personnes qui avaient trouvé ça Assez sympa On m'avait demandé Où est-ce que je l'avais acheté Non ou à quel prix Je l'avais acheté Donc voilà A Primark Celui de Olney Ils sont un petit peu compliqués A trouver C'est au fin fond Vers les produits de beauté Vers les cosmétiques Etc Vous avez un tout petit mur En face des chaussures Vous avez des valises devant Et derrière Vous avez un gros portant Avec plein de coques Comme ceci Mais honnêtement On passe devant On voit surtout les valises Et on voit pas les coques Moi je les ai vues Et je suis bien contente De l'avoir acheté Parce que je la trouve assez sympa Bon encore une fois C'est pas le genre de produit Qui est très 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 discrète Mais moi au niveau Coque de téléphone Je suis jamais très très discrète Même au taf Je me tape avec des coques Je me tape des coques Rilakuma Énormes On me fait la réflexion Mais genre Mais c'est pas super pro Vite Je suis ouais Mais bon je m'en fiche Mon téléphone C'est mon téléphone perso Je le mets derrière le comptoir Personne le voit Je le charge juste Et c'est à ce moment là Que les gens le voient Mais généralement Voilà je me trimballe pas Comme ça Toute la journée Au taf Donc moi ça fait très très bien L'affaire J'aime beaucoup Puis voilà au moins Tu perds pas dans ton sac Écoutez c'est terminé Pour mon haul de chez Primark Donc un petit haul Comparé à d'habitude J'ai généralement Le double de ce que j'ai là Quand j'y vais Et j'y vais très très souvent Donc voilà Donc du coup Peut-être que je referai des achats J'ai pas du tout fait des achats soldes Cette année Parce que j'ai pas de thunes Parce que je n'ai plus l'argent Pour faire les soldes J'aurais bien aimé passer Chez Sephora Pour voir s'ils avaient des produits Notamment le kit Ciate de Noël Mais je pense qu'à mon avis Il doit être introuvable maintenant J'ai été voir à celui de Châtelet Il n'y a plus rien à l'intérieur Il n'y a aucune marque Qui m'intéresse en produits Moi j'y vais surtout Pour les OPI Éventuellement l'Urban Decay Le Too Faced Et cette année Alors soit je m'y suis prise trop tard Mais j'ai rien vu de tout ça Donc du coup Je ferai certainement Plus les soldes Voilà Ça a dû être mes seuls achats soldes De cette année On verra Quand j'aurai ma paille La semaine prochaine On verra si je ne craque Ou je ne craque pas Je vous tiendrai au courant Bon en tout cas Je vous fais de gros bisous J'espère que Mon retour Voilà Vous plaira Et Je suis motivée Pour faire des vidéos De manière beaucoup 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 Plus régulière Donc La bête Donc du coup Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye